Un dragon ? Pas question ! de Johnny Lambert des éditions Picolia Hermione n'est pas une dragone comme les autres. Hermione n'aime pas attaquer les châteaux, capturer des princesses pour une rançon, ni calciner les maisons. Et surtout, elle en a assez d'habiter dans les montagnes glacées. « C'est dur ! Il fait trop froid et mon derrière est tout gelé ! Ça suffit ! » dit Hermione. « Je m'en vais d'ici ! Je veux une autre vie ! » Hermione s'élance haut dans le ciel et découvre un endroit parfait pour vivre. « Bonjour ! » lance Hermione joyeusement en atterrissant avec toute la légèreté d'un dragon. « Scratch ! » « Ah ! C'est un dragon ! » crie les animaux de la forêt terrifiée. « Fuyons ! » « Pourquoi sont-ils partis ? » se demande Hermione. « C'est tellement bien ici ! L'herbe est douce et comme elle sent bon ! » Soudain, Hermione entend une petite voix. « Hé ! Oh ! Ça ne va pas la tête ! Regarde où tu pousses tes fesses ! Tu ne peux pas rester ici ! » « Mais je suis bien ici ! » répond Hermione en découvrant une petite souris. « Pourquoi je ne peux pas rester ? » « Parce que tu es un dragon ! » dit la souris. « Vous, les dragons, vous ne pensez qu'à cracher des flammes pour détruire nos maisons et à nous manger tout cuit. On ne veut pas de vous ici ! » « Pas moi ! » se défend Hermione. « Je ne suis pas comme les autres dragons. » « Tiens, tu aimes les épis de blé ? » « Euh... merci ! » répond la souris un peu étonnée. « Mais juste à ce moment-là, le nez d'Hermione commence à la chatouiller. » « Ah ! Tchoum ! » Hermione éternue et souffle une énorme flamme. Si énorme qu'un oiseau dans le ciel sent les plumes de sa queue partir en fumée. « Oups ! Pardon ! » dit Hermione. « À moi ! » hurle l'oiseau. « J'ai été attaqué par un terrible dragon ! Et maintenant, il veut me manger ! » « Fzzz ! » Hermione fonce à la poursuite de l'oiseau. « S'il te plaît, reviens ! Je ne veux pas te manger ! Je veux juste être ton ami ! » L'oiseau est paniqué. Hermione veut le rattraper pour lui expliquer. « Crac ! Boum ! Schrac ! » Mais Hermione est une dragone. Elle pèse plusieurs tonnes. Et tout s'écroule sur son passage. « Ah ! » s'écrient les animaux. « Le dragon détruit nos maisons ! Il va nous manger tout cuit ! » « C'en est trop ! Stop ! Ça suffit ! » Braille la sourit. « Tu détruis notre belle forêt ! On ne veut pas de toi chez nous ! » « Hé ! Oust ! Va-t'en ! Laisse-nous ! » Hermione a du chagrin. « Ils ne veulent pas de moi ! » « C'est vrai, je ne leur ressemble pas ! » « Dommage ! Moi, je les aimais bien ! » « Bon débarras ! » ricane la souris. « On ne veut personne d'autre que nous ici ! » « Allez, les amis, finis les soucis ! » « C'est l'heure de notre petite sieste de l'après-midi ! » Plus un bruit. Les animaux sont endormis. Mais des ombres s'approchent, petit à petit. Elles s'approchent menaçantes, terrifiantes ! Oh oh ! Oups ! « Des dragons ! Fuyons ! » « A l'aide ! Au secours ! » « Personne ne touche à mes amis ! » Thiermione la dragone en saisissant les animaux entre ses pattes. Et dans un nuage de fumée, ils réussissent à s'échapper. « Merci ! Tu nous as sauvés ! » crient en cœur les animaux reconnaissants. « Nous nous sommes trompés ! Nous pouvons vivre ensemble, même si nous sommes si différents ! » Mais la forêt est ensemble. « Nous ne pouvons plus rester ici ! » dit tristement la souris. Alors Hermione s'élance encore plus haut dans le ciel. « Et découvre un endroit parfait pour vivre ! » « Scratch ! » Fait-elle en atterrissant avec toute la légèreté d'un dragon. « Youpi ! C'est parfait ! » S'émerveillent les animaux et ils ont raison. Il y a du soleil, de jolies fleurs, de l'herbe fraîche et, surtout, assez d'espace pour tout le monde. Même pour Hermione la dragone. Sous-titrage Société Radio-Canada